bonjour Abdurman de Savoirity Elab on est là pour une nouvelle vidéo qui sera un hors série entre guillemets donc on va pas continuer les séries pour l'instant bien évidemment il y a des vidéos qui vont suivre qui vont continuer les séries que j'ai commencé c'est à dire bgp des biennements en 3 minutes et alimenter surtout FortiGate qui n'a que pour l'instant qu'une vidéo là on va s'intéresser à un gestionnaire de mot de passe j'ai déjà parlé sur mon blog www.savoirityelab.com d'un gestionnaire de mot de passe qui se nomme Bit4M j'ai pas fait de vidéo dessus là je vais parler d'un autre gestionnaire de mot de passe open source que vous allez pouvoir installer vous même sur votre machine debian qui se nomme pass bolt alors je vous explique pas trop ce qu'est un gestionnaire de mot de passe mais je pense que je pense que tout le monde sait ce que c'est mais je vais répéter quand même un gestionnaire de mot de passe comme son indique ça permet de gérer ses mots de passe alors sûrement vous connaissez vous utilisez déjà un gestionnaire de mot de passe local sur FortiGate, je pense notamment à Kipass ou même en entreprise vous utilisez un gestionnaire de mot de passe qui se trouve sur le web donc soit self-hostée si vous utilisez une solution open source soit hostée par par celui qui vous fournit le service le logiciel je pense à Dashlane à OnePassword etc etc pour les solutions on va dire propriétaires ensuite pour l'association open source bon il y a Bitwarden qui propose soit d'héberger son serveur chez eux soit d'installer vous même le serveur en self-hostée et on a la même chose pour passe bolt donc on va voir comment installer sur debian donc moi je vais me baser sur la documentation officielle de passe bolt que je vous partagerai sur mon blog et on va commencer l'installation on va commencer tout simplement par un apt update et on va installer les paquets qui vont être nécessaires notamment surtout gnupg pour pouvoir ensuite rajouter la clé gnupg officielle pour installer le paquet passe bolt donc j'installe les paquets ensuite je vais rajouter la clé pour passe bolt je vais vérifier l'empreinte gpg donc ça je ne fais que suivre la documentation donc il faut qu'à la fin il y ait cette empreinte là on va dire cette cette sortie à la commande que j'ai tapé précédemment et ensuite je vais créer le trousseau de clé alors avec sudo commande intro comme je fais un copier coller que j'ai la flemme de récréer la commande j'ai juste faire un pat install sudo sinon le sudo ici ne me sert strictement à rien voilà et ensuite je rajoute enfin le miroir pour installer passe bolt donc je crée un fichier passe bolt point source dans le dossier et cpt source point list point d et je rajoute le miroir d'un autre point pas de point com ok donc entrer je fais un apt update parfait et ensuite j'installe passe bolt serveur allez voir c'est très très simple et je vais atterrir sur une tui donc je fais oui il me demande il me enfin il m'indique que le script va me guider et qui va me créer une une database vide enfin une base de données vide il va mettre les permissions de l'utilisateur sur la base de données passe bolt donc il me demande ce que je crée la database passe bolt temps sur mysql bien évidemment que oui pour mon cas mais ce que l'administrateur username donc je mette en route je vais mettre un mot de passe ensuite l'user database passe bolt passe bolt admin ça me convient je fais ok je mets un mot de passe vous voyez qu'il est très court vous évidemment vous mettrez quelque chose de plus compliqué pour de la production passe bolt database name passe bolt db ok de l'ante configure de engine serveur donc je vais mettre oui donc il va me configurer un jinx automatiquement donc je vais mettre oui à l'inscrivait engine site for passe bolt donc moi je vais faire non voilà passe bolt domain name je vais juste mettre l'adresse ip de mon passeport parce que je n'ai pas de domaine voilà vous voyez je suis allé un tout petit peu vite mais en fait l'installation est très 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 simple très très simple et elle est plutôt bien fait c'est intéressant et c'est une solution qui peut être voilà installé entreprise au lieu de partager les mots de passe par chat ou par mail là vous avez une solution qui va vous permettre de partager les mots de passe avec votre équipe well down donc il me demande de visiter mon site je vais copier hop là ensuite j'ai vais ouvrir mon navigateur alors je vais le faire apparaître à l'écran voilà je vais sur mon passe bolt get started donc il me fait un petit check indique que le l'environnement et bien configuré gpg est bien configuré et ssl n'est pas activé c'est normal on est dans du lab donc on va pas l'utiliser je commence l'installation donc il me demande l'url de connexion de ma tata base l installé en local donc je mets 127.0.0.1 je mets l'utilisateur de la base de données qui est pass bolt admin je mets le mot de passe et je mets le nom de la database qui est pass bolt db alors hop ça n'a pas besoin créate new server open pgp or import an existent one donc on va en créer un on va l'appeler past bolt savoir id voilà serveur email alors serveur email je sais pas à quoi ça correspond l'admin arrobat sur serveur écoutez je vais mettre juste mon email ok donc c'est en train de générer alors email configuration je vais mettre mon email aussi alors attendez hop on va mettre savoir id c'est normal on va mettre admins sender email on va mettre savoir id alors bas gmail.com smtp point gmail.com 587 je mets mon username et je mets en mode passe alors là j'ai mis n'importe quoi c'est pas ça c'est juste pour passer les paramètres du smtp voilà full base url allo public registration no je n'ai pas envie que si des gens accèdent à mon serveur ils puissent se créer un compte donc c'est moi qui va créer les comptes après vous avez à vous de choisir force ssl no je fais next alors je mets admin savoir qui je mets mon email je fais next il installe la date à base alors cette passe phrase donc je vais créer une passe phrase je serai obligé de mettre quelque chose de plus compliqué voilà donc je vais mettre quelque chose d'un peu bidon alors donc je mets suivant et ensuite je vais l'enregistrer l'enregistrer alors vous le voyez pas l'écran je vais enregistrer le kit on serve le kit de récupération dans un endroit donc c'est au cas où vous perdez la passe phrase je fais suivant si vous avez un jeton de sécurité donc avec moi je vais l'appeler sav je suis une couleur entrée trop caractère donc lorsque la passe phrase sera demandée il y aura ce jeton qui va s'afficher afin de vérifier que vous êtes connecté bien en fait au bon passe bolt voilà pour éviter les attaques d'hameçonnage comme c'est écrit ici et vous avez un lien vers wikipédia suivant et j'accède à passe bolt voilà donc vous avez l'interface je vais en parler plus dans la seconde vidéo donc je vous dis à tout de suite pour pour la prochaine vidéo au revoir